La chronique c'est bon pour la santé, c'est avec le docteur Serge Raffal et nous sommes toujours ravis de le retrouver. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge ce matin vous souhaitiez évoquer une maladie neurologique dont le seul nom fait peur, c'est vrai la sclérose en plaques, mais qui bénéficie actuellement de nombreux travaux de recherche à l'origine de progrès considérables dans la compréhension et les traitements et donc porteur quand même de beaucoup d'espoir. Vous avez raison Ilana, elle fait peur parce qu'elle touche des sujets jeunes à la différence des maladies neurodégénératives dont je parle plus souvent et parce qu'elle se termine souvent par une complication redoutée, la paralysie progressive des membres inférieurs qui aboutit à des déplacements en fauteuil. Il s'agit d'une maladie neuroinflammatoire chronique du système nerveux central caractérisée par la présence de lésions ou de plaques au niveau du cerveau, de la moelle épinière ou des nerfs optiques. Au sein de ces lésions, la gaine protectrice des neurones est partiellement ou totalement détruite, ce qui affecte leur fonctionnement et entraîne leur dégénérescence progressive ainsi que celle du volume cérébral. Alors on parle de la cèpe, quelle est la cause de la sclérose en plaques ? Exactement, nous ne le savons pas mais elle est à l'évidence plurifactorielle avec une composante auto-immune, des facteurs génétiques, le risque de développer une sclérose en plaques est de 30% si le vrai jumeau est atteint, et environnementaux. L'Europe et l'Amérique du Nord sont des zones à forte prévalence. Peuvent également intervenir une infection à Epstein-Barr virus, une carence en vitamine D, le surpoids par le biais de l'inflammation, le tabagisme, risque modeste mais réel, la pollution, le dérèglement du rythme circadien, et peut-être le microbiote, des études sont en cours. Alors est-ce qu'on peut voir l'épidémiologie de la sclérose en plaques ? C'est la maladie inflammatoire démélinisante la plus répandue des pays industrialisés, la première cause de handicap locomoteur non traumatique. En France, elle touche un peu plus de 120 000 personnes, avec un sexe ratio de 3 femmes pour 1 homme. 5 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, mais seuls 10% ont une expression progressive d'emblée. Et fort heureusement, nous y revenons plus loin, l'amélioration de la prise en charge et des traitements de plus en plus efficaces font que le pronostic est bien meilleur actuellement. Quels sont les principaux symptômes de cette maladie ? Alors ils sont liés aux trois composantes, inflammatoires, démélinisantes et neurodégénératives. C'est cette dernière qui fait la gravité de la maladie. La forme par poussée transitoire, dite rémittante, inaugure la maladie 9 fois sur 10. La seconde forme, dite progressive, représente, elle, environ 15% des patientes. Elle commence tardivement, entre 40 et 50 ans, se caractérise par l'installation continue de symptômes résiduels permanents, conduisant au handicap fonctionnel permanent. La forme rémittante peut bien sûr devenir secondairement progressive, après un temps de latence variable de 5 à 20 ans. Une notion importante, aucun biomarqueur ne permet d'affirmer le diagnostic avec certitude. Celui-ci est probabiliste, mais quand même de plus en plus sûr, grâce à l'imagerie. L'IRM et la tomographie par émission de positons, qui montrent des lésions caractéristiques sur la substance blanche, jouent un rôle central dans le diagnostic, les diagnostics différentiels, le suivi et la réponse au traitement. Et alors, comment se prend en charge la sclérose en plaques actuellement ? Les traitements immunomodulateurs et immunosuppresseurs ont transformé la prise en charge de cette maladie neurodégénérative en réduisant les poussées inflammatoires et en jouant sur les capacités de régénération de la moelle qu'on commence à mieux appréhender et comprendre. Beaucoup d'équipes y travaillent en ce moment et les espoirs sont là. Le traitement s'appuie également sur un parcours de soins qui fait appel à plusieurs catégories de professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, sociaux, afin de tenir compte des aspects neurologiques, psychologiques, rééducation et périnéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Wen Ning, le patriarche chinois du 8e siècle, écrit « Le vrai miracle n'est pas de marcher sur les eaux ni de voler dans les airs, il est de marcher sur terre. » Probablement la raison pour laquelle cette maladie qui touche les jeunes nous terrifie tant, mais les progrès sont apportés demain, dès demain. Eh bien, merci beaucoup, Serge Raffal, pour toutes ces précisions. Le docteur de radiogique, on retrouve au quotidien sur cette antenne. À demain, Serge.